Thierry, bonsoir. Bonsoir. L'acide d'urso-désoxycholique est le traitement de référence de la cirrhose biliaire primitive ou colongite biliaire primitive. Ce traitement améliore la survie sans transplantation, mais 30 à 40% des patients sont jugés comme non-répondeurs. Tu t'es intéressé à deux travaux, mais peut-être tu peux nous rappeler ce que c'est que le non-répondeur ? Le non-répondeur, ce sont les patients qui, après un an de traitement par la UDC à la dose de 13 à 15 mg par kilo, ont des perturbations persistantes de leur biologie hépatique, en particulier de la cholestase, c'est-à-dire des phosphatases alcalines et de la bilirubine. Et donc, tu as regardé ce que deviennent ces non-répondeurs ? Absolument. Et donc, je me suis intéressé à un travail d'une étude multicentrique internationale, américaine et européenne, sur plus de 1800 patients. Et ces patients ont été évalués après un an. Après un an, 40% des patients étaient donc non-répondeurs. Ils faisaient partie des patients qui ont été suivis pendant 5, 10 puis 15 ans. On a pu voir un petit peu leur espérance de vie, au bout des années, diminuer par rapport aux patients de référence. Et à 10 ans, vous êtes à 64% de survie, et à 15 ans, à 50% de survie. Et l'intérêt de ce travail, c'était de montrer que finalement, l'âge de début de la maladie, plus il est précoce, plus c'est grave. Le sexe masculin, vous savez que c'est une maladie qui est essentiellement féminine, à 90%. La biologie hépatique perturbée, de façon plus importante, avec des transaminases augmentées et une bilirubine plus élevée, sont des facteurs de mauvais pronostics et qui laissent prévoir un échappement avec le temps. Et jusqu'à présent, on associait des traitements à l'AUDC dans ces situations-là ? Alors, actuellement, il n'y a pas de traitement à l'AMM, mais on utilise classiquement en pratique clinique le phénofibrate. Et je me suis assez intéressé à un poster néerlandais qui ébauche le principe du mécanisme d'action du phénofibrate. C'est-à-dire que sur des cultures cellulaires mises en présence d'acide chénodésoxycholique, qui est un médicament qui augmente la cholestase, eh bien, on a une augmentation des phosphatases alcalines. Et si on introduit des phénofibrates, on diminue cette cholestase, on diminue les phosphatases alcalines. Et de façon un peu plus scientifique, on diminue les cytokines pro-inflammatoires, c'est-à-dire qu'il y a une diminution du TNF-alpha et de l'interleukine 8. D'accord. En attendant que l'acide obéthicolique vienne également nous aider dans les mois à venir. Voilà. Donc, chez ces patients non-répondeurs, on peut considérer que, dans un premier temps, on peut essayer d'associer le phénofibrate. Et évidemment, dans un avenir plus proche, on va essayer d'introduire de l'acide obéthicolique. Thierry, merci. Thierry, merci.